Capricorne et ascendant Capricorne, bonjour à tous. Une très bonne nouvelle pour votre horoscope du mois de mai, c'est l'entrée de Jupiter évidemment en taureau, où elle ne vient que tous les 12 ans, dernière fois 2011. Donc c'est une position extrêmement enviable de Jupiter, planète de chance, enfin réputée et chanceuse, mais parfois elle peut vous valoir quelques troubles avec l'administration, quelques tracasseries juridiques. Mais bon, là elle est quand même d'abord en très bon aspect et ensuite dans un secteur très positif de votre thème qui va vous montrer, vous démontrer la valeur que vous avez aux yeux des autres et qui est beaucoup plus importante que vous ne le croyez. Avec ce Jupiter, vous pouvez même recevoir des honneurs, des félicitations du jury, réussir des examens si vous en passez, ou avoir accompli quelque chose qui vous vaudra vraiment une récompense parfois, une récompense sonnante et trébuchante comme on dit, vous pouvez être content de vous, autorisez-vous à être content de vous, parce que franchement, ce n'est pas souvent le cas. Vous êtes des gens dont le moteur est le mécontentement, c'est-à-dire que ça vous pousse toujours à être plus ambitieux, à vouloir aller plus loin, plus haut, ce mécontentement. Et vous ne dites pas que parce que vous serez content, ça va vous arrêter dans votre ascension. Certainement pas. Du côté des activités, il y a un mercure qui va être en taureau aussi pendant tout le mois. Deuxième décan au début du mois, premier décan ensuite où elle va stationner dans le premier décan du taureau, et puis revenir après dans le deuxième décan. Donc, elle fait des allers et retours, et il est possible, là on est dans le domaine des échanges avec Mercure, de la communication, des liens que vous pouvez tisser, et je pense que vous allez tisser pas mal de liens avec peut-être des clients, peut-être même des clients étrangers, ou alors avec des personnes qui ne sont pas sur votre lieu de travail, qui sont un peu éloignées, mais avec qui vous allez pouvoir faire affaire, ou avec qui vous allez pouvoir échanger, négocier aussi. Il y a de la négociation dans l'air, très possiblement. Ou alors, il y a une notion de déplacement, de voyage, de quelque chose que vous attendez, un déplacement, que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous, ou vous qui alliez retrouver quelqu'un. Souvent, Mercure, ça représente aussi les frères et sœurs, les très proches, donc peut-être que vous allez vous déplacer, ou que ce sont eux qui vont se déplacer. Maintenant, il peut y avoir aussi un petit flirt, avec quelqu'un que vous avez rencontré, sur les réseaux, etc., qui n'habite pas près de chez vous. Côté cœur, on termine avec Vénus en cancer, et justement, elle est dans votre secteur des rencontres, des unions, des associations, à partir du 7, du 7 au 16 pour le premier décan, et du 16 au 26 pour le deuxième. Alors, les amis, une Vénus en cancer, face à vous, franchement, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des possibilités de rencontres. Là, je m'adresse d'abord aux célibataires. Franchement, sortez de chez vous. Je sais que le Capricorne, il est un petit peu casanier, mais bon, sortez de chez vous, allez dans des endroits où il y a du monde, allez sur des applications de rencontres, enfin, faites ce qu'il faut, si tant est que vous ayez envie de faire des rencontres. Ce n'est pas obligatoire. Parfois, le Capricorne, il aime bien aussi sa solitude. Bon, maintenant, si vous êtes en couple, une Vénus en 7, en face de vous, indique quand même une harmonie, une entente, une connivence, vous êtes bien tous les deux, vous avez quelque chose en commun, peut-être des idées en commun ou alors vous voulez vous lancer dans quelque chose ensemble. Bon, c'est une bonne configuration pour le couple, ça c'est sûr. Bon, à moins que votre Vénus soit détestable dans votre thème de naissance, auquel cas, il y aura des désaccords, forcément, vous serez obligé d'être dans le consensus, d'être conciliant, alors qu'en tant que Capricorne, quand même, vous êtes entier, déterminé, c'est difficile pour vous de faire des compromis. Des bonnes journées, le 1er, le 13, le 19, le 27, vous pourrez compter sur la Lune pour vous mettre dans une sensibilité, dans une réceptivité vis-à-vis des autres. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro.com, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, on donne des consultations, Zoé et moi, et puis enfin, si vous voulez, nous retrouver sur le live, le mardi soir, c'est à 20h. Bon mois de mai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada